C'est possible d'entreprendre, c'est possible d'entreprendre quand on est deux femmes lesbiennes issues de milieux populaires, voire pauvres. Alors moi je suis Hélène Carrera. Et moi c'est Andrea Belmer-Lessard. On a créé le baron Vénus à Montreuil. Un bar à cocktail queer et féministe. Alors avec Andrea on s'est rencontré Rosa Bonheur sur scène pendant une saison d'été. Moi je lui ai fait part de mon envie d'avoir un bar à cocktail. Au fil des années on s'est politisées, on s'est éduquées aussi sur les questions de société, les questions LGBT. On est deux femmes lesbiennes qui ouvrent un bar donc on se voyait mal ouvrir un bar entre guillemets lambda. C'était aussi l'envie de proposer autre chose aussi à la communauté de ce qu'on voit sur Paris. On voulait vraiment se démarquer là-dessus quoi. Ouvrir un bar en banlieue avec vraiment des bons produits et essayer de faire un rapport qualité-prix qui est assez honnête. Je travaille ces cocktails avec des produits frais de saison, au maximum produits en France. Inclusive ça veut dire que la clientèle qu'on veut c'est une clientèle essentiellement de femmes et LGBT. C'est vrai que les bars ils sont quand même majoritairement déjà tenus par des hommes. Ça reste quand même un milieu très masculin. Et pourquoi elle est inclusive ? Parce que justement toutes ces communautés-là en fait, elles ne sont pas exclues des bars mais elles sont un peu invisibilisées. On connaît les bars dans Paris, LGBT friendly. Voilà, c'était pour renverser cette tendance. Nous c'était un peu renverser la tendance et dire hétéro friendly. Moi j'avais vraiment un très faible apport. Je me suis renseignée auprès de ma ville, auprès du 93. Et il y a des organismes qui appuient, qui soutiennent en fait beaucoup de projets. Le prêt d'honneur Initiative 93. Ça a été un soutien vraiment d'abord financier. Parce que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir complété mon apport auprès des banques. Et ce qui a tout débloqué en fait, qui a été pris au sérieux avec les banques. Vraiment on n'est pas seul dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment une galère d'entreprendre quand on est jeune et qu'on n'a jamais eu cet entourage-là. Mais c'est possible en fait vraiment d'entreprendre même si on n'est pas dans ce milieu-là.